Celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas dit au royaume des cieux. Krasso Djoro Joel Shalom, prophète de l'éternel ou encore appelé sur le mentortier. Cet homme de Dieu, qui a fait de la lutte contre la sorcellerie son credo, joue non seulement un rôle prépondérant dans la ville de Divo, mais aussi dans le village de Zaroco. Zaroco, village situé à 40 kilomètres de Divo, a eu le privilège d'accueillir le prophète Joel Krasso en 2013. Son passage dans cette zone a apporté un changement radical sur tous les axes inimaginables. Ici, c'est un village du nom de Zaroco, de la superfaiture de Hire, précisément dans la région de Divo. Et quand le prophète a été invité à une dame de ce village du nom de Dobe Elisabeth, c'est ici que nous nous sommes installés. Nous étions d'abord venus pour prier pour une famille, et Dieu lui a fait une révélation sur le village, et c'est ainsi que le village l'a invité. On a commencé les travaux à prier pour le village, par la grâce de Dieu. Donc tout est parti d'ici. Ici, c'est le centre puniel, le centre de prière de délivrance puniel de Zaroco. Aujourd'hui, c'est ici que tout est parti. Nous avons commencé précisément ici, nous continuons de faire les prières comme d'habitude. Et il y a eu dans ce sens, il y a eu beaucoup de miracles que Dieu a fait au travers de son serviteur, le prophète Joel Krasso. Il y a eu des fous qui ont été guéris ici. Il y a eu des femmes qui n'affrontaient pas que Dieu, par la grâce de Dieu, qui appelaient leurs prières, leurs délivrances. Elles ont des enfants aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui avaient une maladie de déplepsie, que Dieu a guéris ici. Donc en tout cas, il y a eu pas mal de miracles qui se sont produits ici, dans ce centre. Et tout est parti d'ici. Notre arrivée, c'est ici que nous sommes installés. Le prophète même dormait ici, voici sa chambre, qui est devenue ma chambre. C'est ici, tout est parti. Il faut dire en un mot que depuis le passage du prophète Joel Krasso, il y a eu beaucoup de changements dans ce village ici. Si je me souviens bien les années 2013-2014, par là, si j'ai vraiment bonne mémoire, depuis qu'il est passé dans ce village, il faut dire avant même son arrivée, c'était tout un blocage. Et la mort passée par là, il n'y avait pas d'eau courante, et il n'y avait pas de voie pour accéder dans les autres villages, comme Douaville. Mais depuis, il y a l'hôpital aussi qui a été réhabilité, quand il est passé. Mais avant ça, l'hôpital a fait plus de 15 ans. Construit, fermé, pas d'infirmiers, rien, rien. Il allait même prier là-bas, il a même détérioré un carrément mystique. Et depuis son passage, on a vu, l'hôpital a été réhabilité. On a maintenant l'eau courante, on a la voie qui est ouverte. Et vraiment, c'est la grande évolution. C'est la grande évolution. Depuis son passage ici à Zaroco, même ceux qui n'arrivaient pas à construire, ils ont commencé à construire. Et vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Donc nous souhaiterions toujours qu'ils soient toujours présents avec nous. Avant qu'ils n'étaient pas encore arrivés, il y avait la mort. En cascade. Des jeunes, des filles, des fils, des petits-enfants. Tellement qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était la mort. Donc la mort, ici, pas là. Chaque semaine, des morts. Plus de dix personnes pouvaient mourir. On pleurait, on s'appelait. Donc on invoquait toujours le bon Dieu. Pourquoi cela, pourquoi cela ? Et Dieu nous a compris. Dès l'arrivée du prophète ici à Zaroco, dès qu'il est venu, le jour qu'il est venu, il m'a dit. Oui, Dieu m'a emmené ici pour que je délivre ce village. On a cru que c'était une mensonge. Oh, c'était la réalité. Et ça s'est passé. Pourquoi ? Dès qu'il est venu, dès son arrivée, il a fait un acte prophétique en prenant de l'eau et une bouteille de Dieu pour éteindre la mort. Quand il a dit non, il faut que cette mort de ce village s'éteint, aller à la grâce de Dieu. La mort, c'est Dieu. Juste aujourd'hui, on n'en parle plus. Sinon, avant, quand il était venu, chaque vendredi, il y avait la mort. Chaque vendredi, des jeunes, des filles, des jeunes filles, des femmes enseignes, on ne savait pas où partir. Quand il est arrivé, il dit, vous allez comprendre où vient la mort. Et puis aujourd'hui, maintenant, les jeunes, on ne savait pas que les petits-enfants, c'est nous. On croit que c'est les grandes personnes qui étaient à l'université. Donc, quand il est venu, il nous a ouvert les yeux en disant que voilà ce qui se passe. Et puis, on a su qu'aujourd'hui, voilà comment la sorcellerie existe. Voilà comment la sorcellerie fait son temps. Voilà comment la sorcellerie en train de faire, en train de battre son plan. On a su aujourd'hui que si tel cas arrive, c'est à propos de la sorcellerie. Et puis aujourd'hui, dès qu'il est parti, allez, vous avez vu des choses, la maternité, allez, tout a été fermé. Depuis des années, ils ont fait un seul bâtiment. Allez, c'était fini. Mais depuis ce n'est arrivé, allez, ils ont fait l'hôpital. Tout a été fait. Allez, de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau ici. On partait juste en bas de la colline pour aller chercher de l'eau. Mais dès qu'il est arrivé, allez, il a tout ouvert. Il a ouvert tout ce qui empêchait le village d'évoluer. Et puis aujourd'hui, il y a de l'eau. Maintenant, la route est de l'eau. Maintenant, nos enfants, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade maintenant dans le village ou bien la personne veut perdre la vie, allez, il y a un enfant qui soit avec qui dit non, ce qui se passe à propos de cela. Ce qui fait que on commence à prier maintenant et puis Dieu ça arrête tout ça et qui fait que le village a évolué. Il nous a dit moi je vais prier mais je vais passer de maison à maison. On a cru que c'était lui-même qui allait passer. Or c'était l'Esprit de Dieu qui allait passer. Donc aujourd'hui, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, s'il y a un cas qui veut se réaliser comme la mort ou bien des trucs, quelque chose, allez, il y a un enfant qui soit et il dit non, voilà ce qui se passe. Ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans ce village. Dans le temps, le village n'était pas trop bon. Il y avait trop de la socialité ici. Les gens mouraient de gauche à droite. On n'avait pas d'eau. Nos enfants n'étaient pas trop prospères à l'école. Mais depuis qu'il y a eu l'arrivée du papa, du prophète, Joël Crasso, en tout cas, il y a eu une très grande évolution dans ce village. On a eu l'eau, l'eau courante, on a eu une chose, comment on appelle, la route entre Douaville et puis Zaroco. Grâce à lui, on a eu le dispensaire et même ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons encore de recevoir encore, d'avoir encore l'infirmier qui doit travailler avec nous et demain, il y aura encore la sage-femme qui sera ici pour qu'on puisse travailler ensemble. Le prophète, il a fait un grand travail quand il est arrivé ici. En tout cas, son arrivée nous a donné beaucoup de choses et d'évolutions dans ce village. Aujourd'hui, ça va très, très bien. En tout cas, vraiment, de toute façon, le décès était, la mort se répétait de jour en jour. Je pense que ça réduit un peu. Ça réduit un peu. Ça réduit même. Et puis, la réussite aussi, on a eu vraiment un très grand nombre de choses. Des pourcentages, le baccalauréat, le BBC, l'international, en tout cas, l'international, on a fait 100% à Sarocou ici. Il est aussi à l'origine de la création de plusieurs projets dans cette région pour éveiller la jeunesse et surtout les enfants en difficulté, à savoir une fondation en son sein qui abrite un orphelinat au service des enfants en difficulté. Depuis sa création, la fondation Prophète Joël Crasso est en pleine activité. La fondation a été créée en 2017. Elle avait ses portes en février, le 14 février 2017. C'est vrai que tout début n'est pas facile parce que chaque enfant est venu avec son comportement. Donc, ce n'était vraiment pas facile pour nous. Mais avec l'aide de Dieu, il y avait des professionnels parce que nous avons un personnel qualifié, des moniteurs agréés, diplômés. Donc, suréglés, avec l'aide de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Les enfants sont bien traités, toutes les appuies. Ils sont droits, disons. Ils sont plus turbulents comme ils étaient au début. Je tenais à dire merci d'abord au grand Dieu parce que c'est Dieu qui nous a permis d'être là, c'est Dieu qui a permis que tout ça se fasse. Donc, merci aussi au président fondateur qui pense à tous ces enfants démunis, tous ces orphelins. Et j'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui sont en situation difficile, tous les orphelins, toutes les personnes démunies, que Dieu a entendu leurs prières. Ils peuvent juste venir faire une demande, nous vérifions les dire et nous accueillons les enfants tranquillement, sans souci. Et toutes les personnes aussi qui peuvent nous faire des dons, nos portes sont ouvertes. La fondation est constituée d'un personnel qualifié, dont une infirmière chargée d'examiner les enfants en cas de problèmes de santé, un moniteur chargé de leur éducation spirituelle et scolaire, ainsi qu'une cuisinière pour la préparation des repas. Je suis la cuisinière de leur félinat. Avec les enfants, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on prépare, ils mangent. Mais ils adorent le plat khali avec le copain et puis surtout le kabato aussi. Le kabato avec l'arachide et puis sauce d'art. Quand tu prépares ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais la majorité, c'est le riz, on mange souvent. Le jour, ils gagnent, le kabato, ils mangent. S'il y a foupou aussi, ils mangent bien. Il n'y a pas de problème dans la nourriture. Les gens peuvent nous aider en matière de nourriture, comme les sacs de plat khali et autres. Là, c'est bon. Sacs de riz, maïs, tout ça, là, ça va nous arranger. En tout cas, tous ceux qui ne préparent, ils adorent ça. Ce que je pense des enfants, pour les enfants, je les ai trouvés qu'ils sont quittés au camp, ils auraient passé par une séance de délivrance pour la propriété des sorciers. Donc, les enfants n'ont pas fait l'école un an, deux ans pour certains. Et dès que nous sommes mis à travailler avec eux, ce que notre impression c'est que les enfants, nous les trouvons intelligents. En tout cas, il y a un an qui nous aident. Et puis bon, le travail avance. Après, il y avait un petit qui ne savait pas s'exprimer et qui ne parlait que de Dula, le musulman. Mais aujourd'hui, ça va. Donc, ils apprennent vite, ils retiennent, ils retiennent. Je pense que ils sont bien. Et nous prions Dieu pour que, bon, avec l'encadrement, bon, ça peut aller. Les difficultés, il y en an, parce que ça ne manque pas, parce que, bon, c'est des enfants pour la plupart en situation difficile, comme on dit pour certains, et puis bon, qui ont connu, et puis bon, qui sont venus, qui sont orphelins. Donc, il faut maintenant, ils doivent, ils sont soumis à un régime d'internat où il faut respecter un programme. Bon, certains qui ont été délaissés. Donc, on raconte les difficultés, on va un peu, mais tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure, parce que deux, c'est un peu, un peu, ils rentrent dans l'ordre. Sinon, nos difficultés se trouvent au niveau, surtout, c'est ça, du fait qu'ils ont connu des situations difficiles. Puis bon, je donne un petit exemple. Pour un enfant, je n'ai pas habitué à dormir à midi. On lui dit, bon, il a fini de manger, va dormir, et puis bon, il est là, il est couché, mais quand il ne dort pas, il dérange les autres. Alors, il faut l'amener à dormir, il faut, voilà, d'accord. Voilà un peu avec les difficultés que nous raconterons. Et pour ce fait, il faut, voilà, innover des activités, qu'ils puissent le fatiguer, de sorte que, qu'ils puissent avoir de sauvage. Et là, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais avec la grâce de Dieu. On peut dire que tout se passe pour le moment bien avec les enfants. Tout se passe pour le moment bien. Sauf que, nous ne sommes pas totalement équipés pour le moment. voilà, nous n'avons pas tous les médicaments, nous avons juste les médicaments des premières nécessités. Nous avons vraiment besoin d'aide. Voilà, si les personnes de bonne volonté aimeraient bien nous aider, vraiment, ça aurait été ouf de soulagement pour nous. Les lits d'hospitalisation, un lit de consultation, et puis, bon, quelques potences, voilà, des bascules, parce qu'on a besoin de connaître aussi la poids des enfants. Tout ça. Au moins, ici, on s'occupe bien de nous. Il y a des fois, nous nous organisons des jeux pour qu'on joue, il y a des fois, il fait sortir des ballons pour qu'on joue. Ou il y a des fois, il fait les choses au-delà pour nous envoyer. Et il s'amuse aussi à nous. Au moins, ici, ils me sentent très bien. En fond, quand j'étais chez moi, je n'ai pas des habits, je n'ai pas des chuchus. Et ici, j'ai retrouvé des chuchus, des habits, des amis. En fond, je croisais par mes amis, mais mes amis m'ont laissé. Ils me disent qu'il ne faut pas que je vais les suivre. Non, ici. Parce qu'en fond, ils m'ont niché à la sorcellerie. Donc, ma maman m'a laissé. Son mari dit qu'il ne faut pas que je vais suivre ma maman. Et la mère de ma maman m'a dit que ma maman n'a qu'à me laisser. Elle n'a qu'à faire comme si elle n'a pas couché un enfant cassou. Donc, c'est pour cela, je me suis cherché puis il s'est arrivé chez le professeur Cassou. Et il m'a aidé. Il m'a envoyé à l'enfant une merci. Ici, il y a des fraises de soeur. Je joue, je joue au ballon, je étudie, je regarde la télé. En fond, quand j'étais sur moi, j'étais triste. Mais depuis qu'elle s'est arrivée, je suis content. Pour l'année scolaire, je promets que je vais bien travailler, je vais être première de ma classe pour faire plaisir à tous les maman et les papas. Je me propose ici, on étudie comme la rente n'a pas encore commencé. On commence à réviser la table de multiplication pour bien comprendre la leçon pour que, en classe, je puisse être le premier de ma classe pour que je puisse bien travailler. Autre cet aspect, le prophète Crassot a initié deux projets pour les jeunes de Zaroco, à savoir la plantation de gingembre et l'école d'élevage afin d'inciter ces jeunes à l'entrepreneuriat. Nous sommes présentement sur le site du projet pilote du jemjem, du prophète Joël Crassot. Et il a initié ce projet pour la jeunesse de Zaroco. Très bientôt, nous allons entamer les trois autres états qui restent. Nous sommes présentement sur un état et par la grâce de Dieu et par l'aide du prophète, tout se passe bien. Donc, je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse des Zaroco. En plus de la prière et en plus de la guérison, en plus de délivrer des sociés dans le village, il a préféré aider aussi la jeunesse. Et présentement, comme vous le voyez très bien, nous sommes sur les sites. Voilà, donc je remercie le prophète. Le prophète Joël Crassot, un homme de Dieu qui a vraiment un grand cœur, qui grâce à lui, ce projet du GEMGEM, qui est un projet pilote à l'endroit de cette jeunesse des Zaroco, qui, tant entendu, attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'étagé de cette pauvreté. Et grâce au prophète Joël Crassot, aujourd'hui, cette jeunesse bénéficie de son aide pour dire, nous lançons un appel à toutes ces personnes et surtout à nos cadres de suivre la voie du prophète Joël Crassot. Et nous le remercions, nous donnons véritablement, nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie pour tous ses bienfaits et pour tout. C'est son apport à l'endroit de cette jeunesse des Zaroco. N'oublions pas le centre Péniel, lieu de culte et de retraite spirituelle qui accueille de plus en plus de personnes venant d'autres pays pour expérimenter la gloire de Dieu à travers son serviteur, le prophète Joël Crassot. Nous avons pour spécialité ici le dévoilement et destruction des oeuvres de la sorcellerie. Je veux juste dire que nous faisons la délivrance de tout ce qui est cas de sorcellerie, initiation ou par voie d'envoûtement. Voici un peu en quelque sorte le ministère qui consiste à détruire les oeuvres de la sorcellerie. Voilà, voici un peu. Nous avons ici des gens qui quittent un peu de partout pour venir pour leur délivrance. Il faut dire que le prophète Joël Crassot a reçu cette grâce pour détruire en un mot les oeuvres de la sorcellerie. C'est à partir de YouTube que j'ai vu les vidéos faites par le prophète Crassot. Et puis comme on a les mêmes problèmes là-bas dans notre pays, j'ai dit qu'il faut que je pars en Côte d'Ivoire pour aller chercher le prophète Crassot. Parce que comme ici au Sénégal, on a beaucoup tourné au marabout. On est fatigué là-bas par les sorciers. Bon, si on part chez les marabouts, ils nous disent simplement « Ah, vous là, ce sont les sorciers qui vous attaquent. » On part là-bas, c'est la même chose. Si on part chez un autre marabout, ils nous disent que ce sont les sorciers. un point. Ils disent que ce sont les sorciers. Un point. « Je vais te donner ceci à laver. » Ils avaient lavé gris-gris, attachés. Mais on a vu que la chose n'a pas changé. Chaque fois, ça améliore. Ça améliore. pour cela, on est obligé de quitter le Sénégal pour venir ici voir le prophète Krasso pour avoir une sécurité contre les sorciers. Ce qui m'a motivée à venir ici, c'est parce que j'ai rencontré le prophète Krasso sur Paris dernièrement quand il était là. Et je l'ai rencontré et il m'a bluffée. Il m'a bluffée sur le fait que j'avais des problèmes, des soucis et une fois qu'il m'a imposé les mains, j'ai eu un dégagement, un soulagement. Et dans ce soulagement, c'est ça qui m'a fait revenir ici en me disant « Si j'ai déjà dans un premier abord un petit soulagement, pourquoi pas venir à la source même ? » Et quand je suis venue à la source même, j'ai été satisfaite et franchement, je pars étant vraiment le cœur content. Je suis très content tout à l'heure de donner ça. Je suis venue ici pour ma délivrance et quand je suis venue, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance, j'étais délivrée de la sorcière. Avant, je tuais les gens mais Dieu a permis que son serviteur puisse me délivrer et maintenant, je suis là parmi les gens. Je suis contente. J'étais sorcière, je tuais et je gardais la vie des gens. Mais grâce à Dieu, Dieu a passé par son serviteur pour me délivrer. Mais je rends toute la gloire à Dieu et je lui ai dit merci pour ma délivrance qu'elle m'a donnée. Il y a ma soeur qui est sur le banc qui ne veut pas se délivrer de la sorcière. mais le conseil que je peux lui donner c'est que la délivrance est importante. Et comme moi quand je suis délivrée, j'ai changé, en tout cas, il était devenu comme avant. Donc je l'encourage d'avouer tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a gâté de la vie des gens, tout ce qu'elle a tué. mais j'aimerais qu'elle puisse dire ça le serviteur de Dieu pour que Dieu puisse passer par son serviteur pour la délivrer. Aujourd'hui, je l'ai vu de visu. Vraiment, il m'a épaté. Dieu l'utilise. Il m'a épaté. Et je pense que ce que Dieu a commencé là, il va l'achever. Chez lui comme chez nous, nous les victimes de nos enfants qui sommes de nos enfants sorciers. Parce que franchement, depuis que mes enfants là, on les a initiés là, je bois du noix, c'est vrai. Je mange, je suis dans une maison, j'arrive à se juculer certains problèmes quotidiens. Mais ce à quoi je m'attends, c'est difficile. Ou alors, ils attendent comme ça. Dès que je me souviens important, paf, il y a un décès où je suis impliqué, je dois dépenser tous mes sous et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer ma première fille. Parce que tout à l'heure, la petite a avoué que c'est elle qui l'a tuée. Comme ça, on l'a tuée. La veille même de sa mort, l'État m'avait viré beaucoup de sous dans mon compte. Et tout ça, c'est parti. Jusqu'à là, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Les gens me suivent. Pourquoi ? Parce que je commune beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà, et puis, il y a quelqu'un, j'avais des fils spirituels, n'est-ce pas, qui étaient des journalistes, n'est-ce pas, qui ont d'abord présenté le dossier du prophète Krasso, qui était également un serviteur de Dieu, qui était dans la zone. Et puis, il y a un élément qui les a plus paqués, qui j'ai fait ressortir dans certaines choses. et c'est que j'étais dans un village à Zaroko. Je ne travaille pas à Budjan. Je travaille dans une zone où les gens sont les plus pauvres, tout ça. Et donc, j'ai arrivé à scolariser 30 enfants. Vous voyez, il y a une histoire. Donc, cette histoire-là, ça a marqué un peu le monde entier. Il y avait 30 enfants pendant que j'étais à Zaroko dans le village que les gens avaient renvoyés parce qu'ils n'avaient pas payé 3 000 francs d'inscription. Donc, les 30 enfants étaient renvoyés et les parents trouvaient ça normal que les enfants partent au champ. Et moi, en sciences des notes, n'est-ce pas, j'ai interpellé les parents pour dire l'enfant, sa place à l'école, c'est l'éducation, il faut l'éduquer. Et puis, en même temps, moi, j'ai donné l'exemple en payant, n'est-ce pas, en donnant, j'ai payé l'inscription des 30 enfants. Et la semaine qui a suivi, je suis allé payer les fournitures scolaires, les kids scolaires et c'est partout de là. Donc, j'ai commencé à entretenir ça. Dieu merci, la plupart des enfants que je soutiens aujourd'hui, ils sont passés en classe supérieure. Il y a d'autres qui ont eu en 36e. Voilà, donc, il y a d'autres qui sont, n'est-ce pas, voilà, dans les cas secondaires. Et donc, c'est partout de là que j'ai commencé à comprendre que nos parents ici n'ont pas cette culture de voir un enfant évoluer. Voilà, un enfant évolué. Donc, je me suis investi un peu dans ça et ça m'a poussé en tant que, n'est-ce pas, d'avoir orphelin que je suis. Mon rêve, c'était aussi de construire un orphelinat. Donc, j'ai fait l'orphelinat. Voilà, parce qu'il y a eu des enfants, n'est-ce pas, qui sont orphelins, abandonnés. Donc, mon combat est partout de là. Avant de juger quelqu'un, il faut prendre la peine de l'écouter. Ce qui est intéressant chez les Américains qui me découvraient, pendant que les gens, ils sont tombés sur les vidéos des gens qui me vilpendaient, mais ça les a aidés à faire des recherches. Vous savez, quand vous voyez les Blancs, quand les Blancs, quand ils ont une information sur toi, ils prennent le temps, n'est-ce pas, du coup, ils prennent le temps du coup de, n'est-ce pas, d'avoir, de chercher. Bon, les naïfs, ils retiennent ce qui est négatif. Or, ceux qui sont intelligents, ils prennent le temps d'écouter. J'explique des 5 000 vidéos. Bon, moi, j'interpelle les gens de venir, n'est-ce pas, me rencontrer. Moi, je suis ouvert, je suis ouvert à tout le monde, comme vous aujourd'hui, je suis ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent, bien sûr, m'écouter, moi m'écoutez, et puis vous pouvez mener vos enquêtes sur le terrain. Depuis que je suis dans cette zone, je ne fais que faire avancer cette zone, par la grâce de Dieu. Je parle aux gens que Jésus crie au-dessus de la sorcellerie. Un démon, un possédé, un faux prophète ne peut pas dire ça. Voilà, je ne dis jamais aux gens qu'ils adoraient tel. Je dis, Jésus crie au-dessus de la sorcellerie. Et je démystifie la sorcellerie. C'est ça. Les gens ont peur de quelque chose. Et je les encourage. Combien de fois, les gens, à cause de mon ministère, les gens commencent à prendre goût à l'Afrique. L'Afrique, n'est-ce pas, c'est le continent de l'avenir. Donc, prenez le temps. Je pense bien, prenez le temps. Quelqu'un qui est contre moi, il ne va jamais m'aimer. Je pense que c'est les gens qui sont contre moi. Moi, je prie pour vous pour que Dieu se révèle à vous. Je ne suis pas quelqu'un qui est vulgaire. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte parce que j'ai été converti. Je parle pas mal de quelqu'un, mais je pense que c'est une fausse image et les gens veulent troquer mon image. Mais je pense que moi, je laisse dire ça au Seigneur. Mais moi, je les aime bien. Je les aime bien. Je prie pour vous dans le secret pour que le Seigneur les pardonne, pour que le Seigneur les met sur le droit chemin. Mes ressources, ce n'est pas forcément l'église. Mais j'ai mes petits affaires que je fais dans le secret qui m'apportent de l'argent. OK ? Donc, je me suis investi dans cette E. Et puis, c'est parti comme ça. À tout moment, j'apportais ma contribution. Non seulement ça, j'ai vend aussi des CD. J'ai vend aussi mes CD qui marchent très bien. Après, les vendes des CD aussi, je prends les vendes des CD et que j'investis dans... Et puis, gloire à Dieu que mes enfants spirituels m'ont aidé, n'est-ce pas, à achever l'orphelinat. Voilà, l'orphelinat, il y a d'abord la directrice qui gère, j'ai un moniteur et son épouse qui représente la mère et le père de là-bas pour que, écologiquement, les enfants aient des deux représentants là-bas du père et de la mère qui se confient avec lesquels je travaille pour une éducation spirituelle, morale et tout ça. Il y a aussi une infirmiérie au sein de l'orphelinat donc il y a une infirmière, il y a une aide-soyante et tout ça. L'infirmiérie travaille 24 heures sur 24 heures. Il y a une cuisinière et tout ça. Il y a aussi un directeur, un adjoint qui gère et tout ça. Et puis, il y a aussi une jeune fille qui gère aussi le stock, le stockage des trucs et tout ça. Nous sommes en train de... en train de faire un restaurant, un restaurant au sein pour l'orphelinat pour qu'elle a pour nous la fondation. Nous sommes en train d'installer ça pour ne... parce qu'ici on a un restaurant, on a les affaires, ici on a les restaurants. Ce stockage, on comprend, n'est-ce pas, comprend pour soutenir, payer le salaire des gens et puis, n'est-ce pas, on comprend pour entretenir le personnel. nous sommes en train dans ces deux jours en train de créer un restaurant pour permettre à l'orphelinat de pouvoir se prendre en charge au travers de ce restaurant que nous allons mettre en place dans ces temps-ci pour permettre au restaurant. Et puis, on a aussi ce projet de créer aussi, n'est-ce pas, une ferme, une ferme aussi de faire l'élevage des pondeuses, vend des oeufs au compte de l'orphelinat. Voilà, donc, c'est nous-mêmes qui nous finançons. Gloire à Dieu qu'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui viennent, pour dire qu'on n'a pas de subvention de l'État, ce n'est pas l'État. Si l'État le veut, gloire à Dieu, nous allons, n'est-ce pas, accepter à prendre l'aide. Mais pour l'heure, on n'a pas créé ça pour mendier. On va créer l'orphelinat pour demander de l'argent aux gens. Mais comme je disais, c'est une vision. Quand vous sentez quelque chose, vous mettez les dents coréables, vous payez le prix qui ça peut faire. Donc, on s'est engagé. Et puis, gloire à Dieu, c'est une question de volonté. Voilà, donc on est arrivé là aujourd'hui. Nous sommes en train de réaliser la chose avec l'aide de Dieu. Voilà.